Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle analyse de swing, une analyse de swing passionnante, un joueur dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui révolutionne un petit peu le jeu de golf, je veux parler de Bryson Dechambeau, il vient de gagner l'Arnold Palmer Invitational à Bay Hill. Comment il a révolutionné ce jeu de golf en intégrant cette part de physique, cette part de scientifique, technologique dans le jeu de golf ? C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui sur les antennes du journal du golf, de vous décrypter. Qu'est-ce qu'il a fait évoluer dans son swing ? Comment il fait pour avoir autant de puissance ? Et aussi, dernière petite chose, comment il fait pour avoir autant de précision ? Vous venez avec moi ? On va commencer par l'aspect vraiment vidéo de Bryson Dechambeau, ensuite on va vous expliquer ce qu'il faisait avant et ce qu'il fait maintenant des images magnifiques qui ont été prises au Saudi International cette année, par Martin Coulomb, donc images magnifiques. Et qu'est-ce qu'on constate chez Bryson Dechambeau ? Déjà, avant tout, un physique hors normes. Il a pris un peu plus de 10 kilos que du muscle, donc il a préparé son corps. Il a fait en sorte que son corps puisse générer beaucoup plus de puissance et de vitesse. C'est la première des choses qu'il a fait évoluer ces derniers mois, presque cette dernière année, pour taper vraiment plus fort. Il est devenu un monstre physique, sans en oublier à aucun moment, toujours de la flexibilité, toujours de la souplesse pour allier à la fois cette force et cette souplesse dont on a besoin dans le swing de golf. Je vous propose d'abord de vous faire un petit comparatif avant, après. On a la chance, là, avec cet outil qui s'appelle Gears, d'avoir les données d'Aubryson Dechambeau en 2017. Et ici, un swing du mois de mai dernier, donc assez proche. Qu'est-ce qu'on constate immédiatement ? Immédiatement, un changement de posture impressionnant, un peu plus athlétique, un peu plus fléchi. Et on a les données du club. À l'époque, c'était vraiment son drive qu'on va appeler contrôlé. Il avait une vitesse de club allée au maximum de 107,70. On sait que la moyenne du PGA Tour est aux alentours des 113, 114. Aujourd'hui, sur ce coup-là, il est monté à 127. On sait qu'il a cette capacité de taper encore plus fort. À l'époque, pour son drive contrôlé, il prenait la balle légèrement en descendant. On peut voir ici l'angle d'attaque que vous connaissez maintenant, qui était légèrement en descendant. On sait que les meilleurs joueurs du monde pour aller le plus loin possible. Et vous aussi, pour optimiser la distance, il est très important avec le driver. de la prendre en remontant. Lui, il prend la balle maintenant 5 degrés en remontant, ce qui est assez important. Et ce qu'on vous encourage vraiment à faire. Donc, il a augmenté la vitesse de club. Il a augmenté son angle d'attaque. Deux facteurs déterminants pour aller plus loin. Surtout. Et c'est vraiment ça que je veux mettre en avant avec vous aujourd'hui. Ici, vous avez, sur cette image, le chemin que prenait sa tête de club et les mains à l'époque. Et comme on peut le constater, c'est ce qu'il a toujours cherché à faire au début de sa carrière, d'avoir un plan de swing et un plan des mains qui était toujours la même chose. Ce n'est pas impressionnant, on est au-delà de ça. Vous voyez ces lignes. Ici, si je retire la ligne de la tête de club, et qu'on s'intéresse uniquement à la ligne des mains, toujours dans le même plan au niveau des mains. Si on rajoute la tête de club sans les mains, toujours sur le même plan en montant en retour. Et les deux ensemble, quelque chose de très impressionnant. Donc, énormément de précision pour avoir un plan et une phase de club qui ne bougent pas. Aujourd'hui, mois de mai, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a un peu plus de changements. Qu'il n'a pas été à l'encontre de ce qu'il a toujours cherché. Mais là, il cherche à avoir un chemin du club et un chemin des mains plus intérieur au retour qui va lui permettre d'améliorer son angle d'attaque, d'avoir un chemin de club un peu plus intérieur et de générer un peu plus de lag au retour. Le lag qui est le retard du club pour générer plus de vitesse. Donc, on est parti, il y a quelques années, de quelque chose de très précis. Qui a aujourd'hui, toujours beaucoup de précision et je rajouterai à la fin pourquoi, mais a beaucoup plus d'énergie avec un plan de club et un chemin des mains qui a beaucoup changé, un peu à l'image d'un Rory McIlroy pour prendre beaucoup plus de puissance. C'est la première des choses. Qu'est-ce qu'il a augmenté aussi ? Il a augmenté deux choses. Il a augmenté la rotation de son corps. Si on regarde ici, en haut du backswing, les rotations, qu'est-ce qu'on va constater ? On va constater qu'il y a encore quelques mois, quelques années, en haut du backswing, sa rotation était au niveau du bassin, on va dire de 38 degrés, la cage thoracique tournait de 93 degrés. Aujourd'hui, on est passé à des données beaucoup plus importantes. Il tourne le bassin 42, pas tellement plus, mais le haut du corps, il a quasiment gagné 10 degrés de rotation au niveau du haut du corps. On le voit bien au niveau ici de ses traits. On voit qu'il a énormément augmenté la rotation, qu'il prend beaucoup plus d'élan qu'il n'avait l'habitude de prendre. Et on voit bien, ici, on finira là-dessus pour ne pas qu'il y ait trop de choses non plus, qu'il a augmenté ce qu'on appelle le lag. Si je retire des choses pour que ça soit simple, on voit que cette bulle qu'il avait avant était plutôt petite et qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande. C'est l'augmentation de cette bulle, de ce lag, qui va là aussi générer de la vitesse. Donc, pour résumer, dans un premier temps, quelles sont les nouvelles sources de puissance de Bryson de Chambaud ? Dans un premier temps, on a vu, il a gagné en rotation. Au lieu d'être dans un système où tout était sur le même chemin, sur le même plan, en étant très précis, aujourd'hui, il a cherché à être un peu plus rotatif. Il s'accorde le fait de revenir un peu plus de l'intérieur pour augmenter ici cette bulle de la tête de club que vous avez pu voir, qui est ce qu'on appelle du lag. Donc ça, déjà, c'est des sources de puissance qu'il n'avait pas, qu'il a rajoutées, en plus de sa capacité physique. Et la dernière source de puissance qu'il a rajoutée, c'est l'utilisation du sol. Si vous le regardez, si ce week-end encore au Players' Championship, il est en bonne position, vous verrez qu'en faisant cette bulle-là, il augmente l'utilisation du sol au retour. Je vous montre, c'est extrêmement intéressant. On va revenir sur les images de Martin Coulon. et vous allez voir à quel point il a tendance, on va commencer par l'image de gauche, à s'alléger au départ. Je vais un petit peu vite. Il a cette habitude toujours d'avoir la tête de club légèrement en suspension. Et on voit sur les premiers centimètres qu'il tend les genoux, qu'il s'allège pour prendre un petit peu d'ampleur, de hauteur, pour ensuite venir chercher le sol. Et on va bien voir à partir d'ici qu'il va venir presser dans le sol pour emmagasiner de l'énergie et ensuite sauter. On va très bien le voir sur l'image aussi de gauche, de droite, pardon, excusez-moi. Un peu là. Qu'est-ce qu'on constate sur les premiers centimètres ? On voit bien ici ces genoux qui se tendent pour ensuite augmenter cet effet de ressort dans le sol, de venir presser dans le sol et exploser. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous compreniez bien les différentes sources de puissance que Bryson a emmagasinées. Il n'a pas pu passer, je dirais, en quelques mois, d'un club qui passait déjà à une bonne vitesse, en 13, en 14, en 15, à 130 parfois, sans beaucoup d'éléments. Éléments physiques, éléments rotatifs, de s'accorder un peu moins de précision dans le plan pour augmenter le lag, et la dernière chose, d'utiliser le sol. Il s'allège, il vient presser pour exploser ensuite. Cette utilisation du sol va là aussi augmenter la vitesse du club pour augmenter la distance. Beaucoup de choses, beaucoup de facteurs de puissance, mais j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a permis de comprendre tous les facteurs de puissance qu'il peut y avoir. Vous, comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place ? Il va falloir que vous essayiez, probablement avec votre propégère, de savoir si, est-ce que vous pouvez gagner un peu de distance en étant rotatif ? Est-ce que vous pouvez gagner un peu de distance en augmentant un peu, en modifiant votre plan, donc en augmentant un peu le retard du club, ou en utilisant le sol ? Ces trois sources de puissance qui, je suis sûr, peuvent vous aider à aller un peu plus loin. Mais dernier point, extrêmement intéressant avec Bryson de Chambaud. Il a une vitesse tout à fait incroyable. Comme vous l'avez probablement vu au départ du trou numéro 6, ce par 5, il a quasiment tenté, et il est presque arrivé, d'aller sur ce green de ce par 5. C'est complètement hallucinant. Mais mine de rien, il arrive quand même à la taper à ses droites, la balle. Et j'aimerais finir sur ce point-là. Il a, lui, créé un système de verrou, malgré toute cette vitesse, qui lui permet de contrôler la face de club. Et ça, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Comment il a fait ça ? Il a fait ça avec l'organisation de son grip. Il a fait en sorte, on sait que, pour contrôler la face de club, l'idéal est d'avoir au niveau de la zone de frappe, du contrôle, que les choses ne bougent pas trop. Pour ce faire, et si vous le constatez, Bryson Dechambault, au départ, est dans cette position-là. Cette position-là, elle verrouille deux fonctions du poignet qui peuvent créer une certaine forme d'irrégularité. La première fonction, c'est de se mettre dans cette position-là et d'avoir un grip assez, ce qu'on appelle, faible. Il ne pourra pas aller plus loin que ça en ce qui concerne sa rotation du poignet gauche. Il le place dans une position où là, il est verrouillé, le poignet gauche. Il ne peut pas aller plus loin. Cette face de club ne peut pas trop twister. C'est la première des choses. La deuxième des choses, comme vous le constatez aussi, il a souvent ce poignet gauche dans cette position-là en étant en extension ici qui fait qu'il ne pourra pas non plus jouer dans ce sens-là. Il verrouille le poignet au départ. C'est pour ça aussi qu'il a ses très gros grips pour être sûr qu'il est au bout de son mouvement. Il est au bout de ce mouvement-là et il est au bout de ce mouvement-là. Le poignet est verrouillé dans cette position-là pour contrôler la face de club. Donc, contrôle de la face de club ici mais néanmoins, beaucoup de rotation, allègement, utilisation du sol, explosion. Donc, tous ces facteurs de puissance vont lui permettre d'augmenter la vitesse de club. Ce verrou au départ du poignet gauche quand il va aller ce que j'appelle au bout de son mouvement lui permet d'avoir du contrôle. Ce qui va tout simplement lui permettre à la fois d'avoir beaucoup de vitesse mais d'avoir un contrôle de face de club qui va lui permettre quand même de taper des coups très drôle. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous allez pouvoir incorporer dans votre jeu certaines choses. Et à très bientôt sur les antennes de la course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501